et à vous-mêmes, mesdames et messieurs, ici à Messeberg. Je dois dire qu'Emmanuel Macron est la première personnalité étrangère que nous invitons ici sur le territoire allemand depuis le début de cette pandémie. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir l'accueillir dans un lieu aussi important historiquement que Messeberg. Nous avons déjà eu ici des rencontres qui ont abouti à des décisions importantes pour l'Europe. Et c'est donc vraiment un grand plaisir de l'accueillir et d'accueillir sa délégation. Nous vivons dans une époque difficile. Les circonstances dans lesquelles nous nous étions rencontrés avant ont été finalement relativement simples par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Cela tient bien sûr à la pandémie, mais cela tient aussi aux défis économiques que nous rencontrons actuellement, un défi que nous n'avons jamais connu au cours des dernières décennies et peut-être même jamais dans l'absolu. Alors cela vaut bien sûr pour l'Allemagne et la France, mais aussi pour toute l'Union européenne. Ce que nous avons l'intention de faire, vous le savez, nous l'avons dit, à travers le fonds de relance de l'Union européenne, c'est de travailler ensemble. Nous voulons que la France et l'Allemagne jouent un rôle étroitement coordonné qui montre que l'Europe, c'est notre avenir. Nous venons tous de pays différents, mais au sein de la communauté européenne, nous allons être forts et nous arriverons à imposer notre rôle dans le monde parce que les grands défis qui nous attendent, en particulier le défi climatique, la transition numérique, sont des défis que nous ne pouvons que résoudre ensemble. et nous allons y travailler dans les mois à venir. Je pense que cette crise aura des effets pendant encore très longtemps. Vous savez que l'Allemagne va prendre la présidence de l'Union européenne le 1er juillet et je suis très heureuse de voir que nous sommes d'accord pour dire que nous allons unir nos efforts pendant cette période, nous allons nous appuyer mutuellement. Les attentes qui pèsent sur nos épaules sont très lourdes. Quand la France et l'Allemagne sont d'accord, ça ne veut pas dire que toute l'Union européenne est d'accord, mais il est certain qu'il n'y a pas d'avis communs de l'Union européenne si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. Donc peut-être qu'en nous rapprochant mutuellement, nous pouvons apporter une contribution précieuse à une évolution positive de l'avenir européen. Pour cela, bien sûr, le Conseil européen des 17 et 18 juillet sera très important. Nous allons pouvoir parler du cadre financier pluriannuel et du fonds de relance. Il y a toute une série de discussions qui sont conduites en partie par Charles Michel, mais là aussi, nous l'appuyons, nous l'accompagnons dans ses efforts et nous espérons que nous allons trouver une solution, même si le chemin à parcourir est encore long. Il y a bien sûr d'autres priorités dans la présidence allemande. Après la pandémie, le monde sera différent de ce qu'il était avant. Et donc, il faut plus que jamais investir dans l'avenir, dans les grands défis, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique. À l'automne, nous devrons décider de rehausser nos objectifs 2030 en matière de diminution des émissions de CO2. Et plus nous avancerons sur la réduction des émissions de CO2, plus nous devrons, bien sûr, essayer de protéger l'Union européenne parce que ce n'est pas parce que nous, nous décidons la neutralité carbone en 2050 que le reste du monde va le faire. Donc, il faut bien sûr qu'on voit comment s'organiser économiquement et politiquement. Pour la transition numérique, il est clair que nous devons avoir une plus grande souveraineté européenne. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique ? Il ne faut pas être capable de tout faire, mais il faut qu'on sache ce qu'il est important que nous sachions faire en Europe. Et pour cela, en tant qu'Union européenne, nous devons continuer à travailler à nos relations avec le reste du monde, par exemple avec la Chine, avec l'Afrique. Et nous sommes donc confrontés partout à des défis importants. On le voit bien au quotidien. L'Allemagne va donc avoir une présidence de l'Union européenne en trio avec le Portugal et la Slovénie. On va essayer de faire passer le bébé, si vous voulez, sans heure aux présidences suivantes. Et puis, on a la conférence pour l'avenir de l'Europe. Et cela pourrait être aussi le début dans notre présidence et aboutir peut-être en 2022 sous la présidence française. Donc, on va essayer d'y travailler. Et là encore, je le répète, la France et l'Allemagne travailleront vraiment étroitement ensemble. Nous avons aussi, bien sûr, parlé de la situation en Libye et de notre engagement dans les Balkans occidentaux. Nous aborderons encore de nombreux sujets bilatéraux pendant notre dîner, en particulier des sujets qui ont trait au traité d'Aix-la-Chapelle. Disons que c'est une journée qui sera bien remplie. J'espère que ce sera une bonne journée, non seulement pour la relation franco-allemande, mais aussi, bien sûr, pour l'ensemble de l'Europe. Merci, madame la chancelière, chère Angela, pour ces mots et pour votre accueil. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et honoré d'être le premier dirigeant à vous rendre visite depuis le début de la pandémie. Je suis très heureux de me retrouver à vos côtés deux ans, presque jour pour jour après le sommet que nous avions tenu ensemble ici-même. Je ne vais pas répéter ce que vous venez de dire, vous l'avez parfaitement décrit. Le monde dans lequel nous nous trouvons était inimaginable il y a deux ans. Les transformations profondes, le choc que nos sociétés ont subi, les traumatismes pour nos peuples, le choc sanitaire et maintenant économique et social, mais je mesure aussi l'importance de tout ce que nous avons fait ensemble, en particulier ces dernières semaines. Je crois pouvoir dire que, durant cette crise, nous avons montré notre force, notre résilience, et l'accord historique que nous avons scellé le 18 mai avec madame la chancelière ne résulte pas simplement de trois semaines de négociations intensives. Il découle de trois années de travail confiants, patients, fructueux, conduits ensemble, et aussi du moment Meseberg vécu il y a deux ans, où nous avions avancé sur un budget commun et beaucoup de choses qui étaient alors déjà vues comme très difficiles. Je mesure tout ce que nous avons fait durant ces dernières années et qu'en quelque sorte, durant cette crise, nous avons su ensemble accélérer. Nous sommes arrivés à un moment de vérité pour l'Europe. Avec cet engagement franco-allemand résolu, celui du 18 mai dernier, nous pouvons faire de ce moment de vérité un moment de succès. Nous sommes à deux jours du début de la présidence allemande, du Conseil de l'Union européenne, et un an après la fin de votre présidence, commencera début 2022, comme vous l'avez dit, la présidence française. Le calendrier lui-même montre combien nos volontés, nos destins sont entremêlés. Et c'est ce dont nous avons commencé à parler, ce sur quoi nous allons poursuivre ensemble. Comment faire de cet accord franco-allemand un succès pour l'Europe et pour une Europe plus solidaire et plus souveraine ? D'abord, en faisant tout avec le président Charles Michel et la présidente Ursula von der Leyen, avec l'ensemble de nos partenaires, pour obtenir un accord budgétaire au mois de juillet sur un cadre financier commun 2021-2027 et sur le plan de relance. Je ferai très simple. Il faut que nous arrivions à consolider ce que nous avons ensemble décidé, un emprunt commun au moins 500 milliards de subventions budgétaires et vers les régions les plus touchées. Nous l'avons écrit noir sur blanc avec la chancelière, c'est notre priorité absolue, c'est ce qui permet à la hauteur et de répondre au défi qui est aujourd'hui le sien. Car attendre ne rendra pas les choses plus simples, compte tenu de l'agenda européen ambitieux que devra porter la présidence allemande. Et nous avons aussi évoqué tous ces autres dossiers, le Brexit et la future relation avec le Royaume-Uni, qui doit être coopérative mais juste. Jamais nous ne pourrons accepter qu'être à l'extérieur de l'Union européenne, permettre d'accéder à notre marché sans respecter nos règles. Ce serait l'inverse d'une Europe souveraine. Nous aurons aussi à traiter de l'enjeu du climat, vous l'avez rappelé. Nous devrons, d'ici la fin de l'année, rehausser nos objectifs de réduction d'émissions pour 2030 et faire en sorte que les plans de relance européens et nationaux respectent ces objectifs. Et à cet égard, il me semble indispensable que l'argent qu'apportera l'Europe aux pays qui font leur transition écologique soit strictement conditionné à des engagements climatiques précis, à commencer par la neutralité carbone 2050. Et nous savons que nous aurons ce rehaussement des ambitions 2030 à confirmer pour tous la neutralité carbone 2050 avec des instruments, prix minimum, taxes aux frontières, qui seront à développer. C'est cet agenda dont nous avons commencé à parler et que nous poursuivrons. A cet égard, j'aurai l'occasion, Madame la Chancelière, de vous remettre le rapport qui m'a été remis par la Convention citoyenne par le climat que nous avions installée il y a 9 mois et qui, pendant 9 mois, ces 150 citoyens tirés au sort ont travaillé d'arrache-pied pour faire des propositions. Certaines sont européennes, beaucoup sont françaises et ils sont attachés à une coopération franco-allemande forte et un modèle européen fort. L'autre enjeu central, c'est notre souveraineté climatique, justement, numérique, vous l'avez rappelé, alimentaire, sanitaire, industrielle et sécuritaire. Et la crise, je crois pouvoir le dire, a accéléré la prise de conscience collective car elle a révélé nos fragilités, parfois nos dépendances. Comment accepter à l'avenir que des médicaments de base ou demain des vaccins contre le Covid et d'autres maladies soient produits dans leur immense majorité hors d'Europe ? L'année 2020 a commencé avec un débat sur la 5G. Elle se poursuit avec les médicaments, l'organisation dont nous avons décidé, d'ailleurs, de concert pour pouvoir produire dans nos pays et pour nos peuples le vaccin une fois trouvé. Mais c'est toujours le même débat. Non pas nous replier, nous refermer, mais à l'échelle européenne, être capable de protéger et renforcer nos valeurs, nos intérêts, nos biens essentiels, nos entreprises stratégiques. Et sur ce sujet, les lignes bougent. L'action commune que nous menons avec l'Allemagne et quelques partenaires pour produire le vaccin contre le Covid en Europe, les récentes propositions de la Commission que nous avions appelées de nos voeux pour sanctionner les entreprises étrangères qui investissent en Europe en étant massivement subventionnées par leur pays d'origine, tout cela témoigne d'un changement de modèle, d'une fin de naïveté. Nous discuterons dans cet esprit, dans quelques instants, de nombreux dossiers internationaux, notre relation avec la Chine, mais aussi notre présence ensemble dans plusieurs zones de conflits ou de tensions. et je finirai sur ce point. C'est ce modèle européen que nous devons réformer, protéger et promouvoir. Parler de modèle ne veut pas dire que tout est parfait, que nous sommes exemplaires ou infaillibles, mais il y a une identité européenne et il doit donc y avoir une souveraineté européenne. Et la crise l'a montré. Elle a touché différemment les pays d'Europe. Partout, il y a eu des manques, sans doute des erreurs, mais partout en Europe aussi, il y a eu de la solidarité en accueillant les malades par-delà les frontières. Et je remercie encore l'Allemagne et le nombre de l'Anders qui ont accueilli des malades français. Partout en Europe, il y a eu des mesures sociales massives de soutien à l'emploi, au pouvoir d'achat. Partout en Europe, nous avons eu un débat libre, permanent, transparent. Et je crois qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens mesurent ce que cela représente. Dans beaucoup d'autres endroits du globe qui ont été parfois aussi sévèrement touchés que nous, les aides sociales aux entreprises comme aux citoyens n'ont pas été si massives, loin de là. Dans beaucoup d'endroits, l'épidémie a parfois été synonyme de suspension de la vie démocratique, pas dans notre Europe. Il n'y a pas un endroit au monde qui soit un tel alliage de solidarité et de liberté. Et c'est cette identité que nous voulons défendre. Vous l'avez rappelé, madame la chancelière, nous vivons dans une époque qui est encore extrêmement incertaine. Le virus est là et continue à circuler. La crise sanitaire n'est plus totalement à son pic, mais nous avons encore de nombreux foyers d'infection qui nous conduisent à être vigilants et à agir. Nous avons une crise sociale et économique qui, elle, est là et va continuer de s'amplifier. Un automne et un hiver avec encore beaucoup d'incertitudes. Mais nous avons ce modèle européen et je crois pouvoir dire que nous avons l'un et l'autre chevillé au corps la volonté de le défendre et de le rendre plus fort. C'est ce qui a présidé à nos décisions le 18 mai dernier, à la rencontre de ce jour, aux décisions que nous serons amenés à prendre dans les prochaines semaines et les prochains mois et c'est ce qui fait pour une Europe plus forte et plus unie que nous serons à vos côtés pour la présidence allemande qui commence. Merci encore pour votre accueil, Madame la Chancelière. Nous commençons avec une question des franzés. Une première question de Thomas Wider du Monde, journal Le Monde. Vous êtes en Allemagne, un pays dont la gestion de la crise du coronavirus a été saluée, un pays qui jusque-là compte trois fois moins de morts que la France liée à l'épidémie. En tant que président français, y a-t-il des leçons à tirer de la façon dont l'Allemagne a géré cette crise, que ce soit au niveau du système de santé ou de l'organisation des pouvoirs ? Et puis, une question à la Chancelière. Ce matin, le président Macron a annoncé un impôt CO2 aux frontières de l'Union européenne. Est-ce que vous, vous êtes prêts à examiner cette proposition d'Emmanuel Macron ? Et dans quel délai pensez-vous qu'une taxe de ce type sur le CO2 aux frontières extérieures de l'Union pourrait être envisagée et mise en oeuvre ? Alors, je crois qu'il y a toujours des leçons à tirer de la gestion de crise et des manières de s'inspirer de ce que font mieux que nous, les voisins. Et d'ailleurs, je le dis avec beaucoup de modestie, quand le premier jour où nous avons décidé au début du confinement, j'ai annoncé les mesures de chômage partiel, c'était aussi en m'étant inspiré de ce que l'Allemagne avait su faire il y a 10 ans avec une crise économique et financière qui avait détruit beaucoup moins d'emplois en Allemagne qu'en France. Et donc, nous nous sommes beaucoup inspirés des réponses économiques, de l'organisation économique que l'Allemagne avait su adopter alors. Et c'est aussi dans cet esprit-là que j'ai initié une forme de partage de responsabilités inédites avec l'ensemble des partenaires sociaux en France à 2 reprises durant le mois qui vient de s'écouler, nous inspirant du modèle d'activité partielle allemand. Et je crois pouvoir dire que face à la crise économique et sociale, le modèle allemand est un modèle qui doit nous inspirer parce qu'il permet de mieux préserver les emplois en période difficile par plus de souplesse, plus d'accords au niveau des entreprises et des branches, moins de rigidité des normes, un meilleur accompagnement. Et un meilleur dialogue social. Et je dois saluer d'ailleurs l'ensemble des partenaires sociaux qui se sont engagés dans leurs responsabilités et leurs rôles dans cette démarche d'activité partielle de longue durée, dispositif que donc le gouvernement abondra, mais qui permettra, je le crois vraiment, de limiter pour partie les conséquences économiques et sociales négatives de la crise. Ensuite, sur l'aspect sanitaire, il est très difficile de tirer à ce stade tous les enseignements. D'abord, parce que nous sommes sortis d'une première phase de pic sanitaire, mais nous ne sommes pas sortis totalement de cette épidémie. Et il serait, je pense, trop précoce de le dire. Ensuite, parce que nous avons été touchés très différemment. Et je ne pourrais pas dire en France qu'une région qui n'a quasiment pas eu de morts a mieux géré qu'une région qui a été durement touchée. Le virus ne connaît pas les limites administratives. Il est aussi le fruit de certains hasards, de mobilité. Et c'est vrai que la France a été très durement touchée parce que nous avons été pris de surprise en février par un mouvement massif qui, dans le Grand Est, a diffusé beaucoup de virus et a conduit à une accélération. Et je me félicite que l'Allemagne n'ait pas eu un tel phénomène avec un tel rassemblement. Après, il y a beaucoup de choses qu'on a regardées de près et qui ont donné lieu à des échanges, nos politiques de test, etc., notre organisation. Mais il est sans doute encore trop tôt pour avoir une vue définitive. Simplement, c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu installer la semaine dernière une mission indépendante pour tirer toutes les conséquences de ce que nous avons bien fait et mal fait dans un esprit de comparaison internationale. En France, vous le savez, il y a beaucoup de commissions qui ont commencé leur travail et c'est une très bonne chose, c'est la vie démocratique, des commissions d'enquête parlementaire pour exercer la responsabilité politique, parfois aussi un travail judiciaire qui a commencé pour garder la responsabilité pénale. J'ai voulu qu'il y ait aussi un travail d'expert totalement indépendant pour regarder sur le plan scientifique, administratif, économique et je dirais aussi sociologique et d'un point de vue comparé ce qui a été bien fait et mal fait en France. J'ai confié la présidence de cette mission au professeur Pité, qui est francophone, mais suisse, et dans le cadre de cette mission, il y a justement ce qui a été bien fait dans la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé au niveau européen et ce qu'on a moins bien fait ou mieux fait que certains de nos voisins. Il rendra, on aura un échange intermédiaire à l'automne, il rendra ses conclusions d'ici à la fin de l'année et il nous permettra d'éclairer pleinement tous ces aspects. Alors, nous travaillons aussi en réfléchissant à ce que nous avons fait comme il faut, ce que nous avons mal fait, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Nous aussi, on a eu des lenders qui ont été touchés très différemment par la pandémie et à des moments différents. On peut bien voir maintenant que par rapport à l'Italie, certaines mesures chez nous ont été utiles. Il est clair que nous avons besoin maintenant d'un échange de données informatiques beaucoup plus poussé, d'un échange de données sur la pandémie. Ça nous permettra d'arriver à des conclusions communes et d'avoir un échange d'informations tout à fait pertinent. Ursula von der Leyen et la Commission européenne travaillent par exemple maintenant dure pour nous garantir l'accès à un vaccin au niveau européen. Et bien sûr, cela va encore durer un certain temps. Nous avons constaté que nous sommes encore en pleine pandémie. Et le fait que nous ne voyons pas ce virus ne veut pas dire qu'il soit partie de nos vies. Deuxièmement, sur la protection maintenant contre le changement climatique et l'éventualité d'une taxe de CO2 aux frontières, alors nous sommes d'accord pour dire qu'on a besoin d'une taxe de ce type. Là aussi, il faudra en décider ensemble. C'est important pour l'Allemagne, bien sûr, que cette taxe soit compatible avec l'OMC, mais je crois que la France en est d'accord. ce n'est pas une banalité. Si on veut avoir des objectifs climatiques ambitieux, il faut évidemment se protéger vis-à-vis de ceux qui fabriquent toujours des produits en consommant ou en produisant beaucoup plus de CO2. Donc nous avons plusieurs moyens de protéger notre industrie. Par exemple, en définissant les types de produits qu'on veut fabriquer, on peut aussi donner la possibilité aux entreprises qui consomment beaucoup d'énergie d'avoir des compensations énergétiques pour leur permettre de rester compétitives sur les marchés. Et puis, il y a cette idée d'une taxe aux frontières sur les émissions de CO2. Ça ne sera certainement pas facile, mais on arrivera à se mettre d'accord. Kerstin Gamelin, Süddeutsche Zeitung. Je vais tout d'abord une question pour tous les deux. Vous avez proposé un fonds de 500 milliards à tous les deux, puis ensuite, Ursula von der Leyen a proposé 750 milliards. Il y a des résistances de la part de certains pays. Il y a toujours 4 pays frugaux qui résistent. est-ce que vous êtes prêt à avoir 500 de prêt et 250 de grants ? Quelles sont les possibilités d'aménagement que vous voyez ? Et pour Mme Merkel, vous avez actuellement des sondages très favorables. Vous plaidez toujours pour la distanciation sociale, le port du masque. Mais ce qui est très frappant, c'est que vous-même, vous ne portez jamais de masque. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors, c'est clair, si on respecte la distanciation sociale, on n'a pas besoin de porter de masque. Par contre, si vous étiez au même endroit que moi quand je fais des courses, eh bien, vous auriez vu que dans ces cas, je porte un masque. Voilà. Bien sûr que je respecte les dispositions recommandées par le Robert Koch Institute. Et quand je fais des courses, effectivement, je pense qu'il faut que je porte un masque. Et puis, il y a aussi d'autres circonstances où on peut me voir avec un masque. Deuxièmement, sur la question de savoir ce qu'on va faire sur le plan de relance, on ne sait pas si la Commission va reprendre vraiment les propositions franco-allemandes. Ça n'a rien d'étonnant qu'il y ait des difficultés. Mais ce que nous voulons, c'est arriver à avoir au final un instrument qui soit vraiment performant. Bien sûr qu'il y aura des aménagements, des modifications qu'il faut en discuter. Mais il faut que ça reste un fonds de relance qui serve à quelque chose et qui aide en particulier les pays et les régions qui sont le plus touchés par la crise et donc éviter que cela remette en cause la cohérence de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas définir dès aujourd'hui le résultat, mais il faudra que ce soit un résultat substantiel. Il y a bien sûr des résistances à surmonter. Tout n'est pas gagné. mais s'il y a des États qui sont encore sceptiques, je crois que par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on ressorte plus fort de cette crise, qu'on ait un budget commun qui permette de gérer cette situation. Et il faut aussi que chaque pays regarde dans son propre pays ce qu'il doit faire et quelles mesures il doit prendre. La proposition de Francois-Land ne l'avait pas dit, mais la Commission a recommandé de s'intégrer dans le semestre européen. Et ça, c'est très bien. Que peut-on faire pour arriver à améliorer au plan national sa propre compétitivité ? Cette approche me semble extrêmement utile pour toutes les personnes qui participent à la discussion. Le Premier ministre italien a fait des propositions. Nous, en Allemagne, nous pouvons investir davantage. On nous reproche toujours de ne pas suffisamment investir. Eh bien, on va le faire. Donc on peut lier cet instrument à un agenda de réforme. Et je crois que c'est une proposition tout à fait excellente. et ça nous permettra de créer beaucoup de passerelles et de réconcilier beaucoup d'intérêts. Oui, sur ce sujet, je partage complètement ce que Mme la chancelière vient de dire. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est que le fonds de relance soit efficace. Pour être efficace, il faut qu'il ait une composante budgétaire. D'ores et déjà, ce qui a été validé par les ministres de l'Economie et des Finances, c'est environ 250 millions de mécanismes de prêts et de garanties. Le mécanisme sûr de la Commission européenne, ce qui passe par la BEI et le mécanisme européen de stabilité. Ce qu'il nous faut dans le plan de relance, ça peut être des compléments en prêts, mais le coeur doit être ces subventions, ces fameux grants, c'est-à-dire ces subventions budgétaires, parce que c'est ça ce qui a un impact sur les économies qui ont été fortement touchées. Parce que les prêts, ça ajoute à la dette qui existe déjà et ça a un impact budgétaire qui est assez réduit. L'impact budgétaire réel pour un pays, c'est la différence qu'il y a entre son propre taux d'intérêt et le taux d'intérêt d'une émission commune. Quel est l'intérêt de nous endetter collectivement pour ensuite faire des prêts à chaque pays si on a des écarts de taux d'intérêt qui sont très faibles parce qu'on a une politique monétaire efficace qui réduit les divergences, ce qui est le cas aujourd'hui grâce à la mobilisation de la BCE ? Si on veut que notre endettement commun que nous avons décidé, qui est poussé par la Commission, soit pleinement efficace, il doit servir à financer des vraies subventions budgétaires. Et donc cet équilibre 500 de subventions budgétaires, 250 de près, je crois, est le bon. Après, il y a une discussion, comme l'a rappelé Mme la Chancelière, sur les conditions, sur l'articulation avec le semestre européen, sur les modalités qui est celle qui devra être finalisée dans les prochains jours et à laquelle nous travaillons en lien avec l'ensemble de nos partenaires et avec le président Charles Michel. Mais les fameux pays frugaux dont nous parlons, il ne faut jamais l'oublier, ce sont des pays qui sont bénéficiaires nets du fonctionnement du marché unique. Ce sont des pays pour qui, participer à un espace commun de prospérité et d'échange rapporte beaucoup, beaucoup plus qu'à d'autres. Et donc, ce n'est pas leur intérêt de voir certains membres, et en particulier des marchés importants de l'économie européenne, être affectés. C'est donc de la solidarité d'avoir ces transferts, mais c'est aussi un intérêt bien compris. C'est une question d'Agathe Lambret de BFM TV, s'il vous plaît. Bonjour, madame la chancelière, bonjour, monsieur le président. Vous êtes venue ici notamment pour parler d'une Europe plus verte. certaines aides du plan de relance européen seront affectées à l'écologie. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la vague verte qui a balayé la France hier et quelles conclusions allez-vous en tirer ou comptez-vous en tirer pour la suite ? Je ne vais pas ici procéder à un commentaire électoral français et je l'ai toujours dit, je pense qu'il ne s'agit pas dans la conduite de la vie de la nation de tirer des conséquences excessives de scrutins qui sont d'abord des scrutins locaux. La seule chose que je peux dire ici, c'est que j'adresse mes félicitations chaleureuses à l'ensemble des maires qui ont été élus dans leur commune en France hier et au mois de mars. Ce sont des femmes et des hommes d'engagement et qui portent de l'ambition que nous avons pour le pays, là où ils sont et je les salue et je sais combien nous avons besoin d'eux. Plus fondamentalement, je pense que l'ambition climatique et écologique que nous devons avoir ne doit pas dépendre et être en réaction à quelque cycle électoral que ce soit. C'est une nécessité pour l'humanité. C'est un devoir moral et je crois aussi que c'est une partie de notre souveraineté, comme je le disais. Si nous voulons choisir notre propre destin et essayer de le maîtriser, on doit apporter nos propres solutions à la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité. C'est d'ailleurs pour cela que je m'étais engagé dès le début du quinquennat à faire plusieurs chantiers qui ont été lancés, que j'ai pu rappeler ce matin, qu'au printemps 2019, j'avais lancé cette convention citoyenne de 150 citoyens qui a remis ce matin ces travaux avec des décisions à la clé et que nous poursuivons avec madame la chancelière une ambition européenne en la matière. Nous nous sommes engagés et nous avons obtenu un accord fort sur la neutralité carbone 2050 entre nous. C'est quelque chose qui a été lancé au printemps 2018 et qui n'était pas acquis non plus. Nous sommes en train de travailler, comme ça a été rappelé, à des mécanismes d'incitation pour que nos entreprises et nos citoyens changent leur comportement. C'est ça qui est important. L'objectif, c'est que, premièrement, nous nous mettions en conformité avec l'accord de Paris. Nous n'y sommes pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons rehausser nos engagements pour 2030 et prendre toutes les décisions pour être sur ce chemin. La 2e chose, nous devons le faire en rassemblant l'ensemble de nos concitoyens et en préservant notre compétitivité. Et donc, il faut le faire de manière souveraine en Europe avec les bons mécanismes, les bons accompagnements. C'est ce qui est au coeur de la politique que nous menons en France, en Europe et que nous voulons aussi mener avec toutes les localités, toutes les communes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la vie très locale, les transports, la gestion des déchets, etc. Dernière question de Reuters, Andreas Rinkel. Mme la chancelière, vous avez parlé du fonds de relance, mais pas beaucoup du CFP. Est-ce que ça ne serait pas bien si la France et l'Allemagne avaient là aussi une proposition commune ? On dit toujours que la France est plus pour les subventions agricoles, que l'Allemagne se bat davantage pour les rabais. mais est-ce qu'il y a là encore une position commune et une question au président sur la Libye, si vous permettez. On reproche à la France d'avoir longtemps soutenu M. Haftar et d'être très critique vis-à-vis de la Turquie. Est-ce que vous n'êtes pas critique vis-à-vis de la position de la Russie dans tous ces conflits régionaux ? C'est à la commission de faire cela et c'est à Charles Michel qu'incombe cette question. Bien sûr, chacun a ses propres intérêts nationaux, mais lors de nos rencontres en février, nous n'avons jamais envisagé que le CFP ne pourrait ne pas déboucher. Je crois que nous avons un bon sentiment sur ce dossier, nous savons vers quoi nous allons. Nos intérêts sont certes un peu divergents, mais nous n'avons pas besoin de reformuler une autre proposition, celle qui est sur la table. Je crois que le lien entre le CFP et le plan de relance est bien sûr à rendre les choses plus compliquées. Mais en même temps, c'est aussi plus facile parce que les pays européens sont obligés de faire des concessions mutuelles. On va éviter de parler peut-être de rabais, être plus ouvert sur autre chose. le fonds de relance peut compenser aussi certains désagréments. Bien sûr, il faut savoir négocier, mais je crois aussi que le volume de négociations est devenu plus important. Je peux juste dire que ce n'est pas à cause de l'Allemagne que ça va échouer ni à cause de la France. mais il n'y a pas besoin d'une nouvelle proposition. Je partage totalement ce résumé. Sur la Libye, d'abord, je voudrais tordre le cou à une fausse idée. La France, elle ne soutient pas Maréchal Haftar. La France en Libye est de tout faire pour aider à l'émergence d'une solution politique durable. Parce que je considère que nous avons une forme de responsabilité dans la situation libyenne aujourd'hui. puisque si la France avec quelques autres puissances a participé il y a maintenant près de 10 ans à se débarrasser du tyran Kadhafi, elle n'a pas permis la stabilité de ce pays. Lorsque j'ai été élu, quelques semaines après, en juillet 2017, j'ai été le premier à rassembler ensemble M. Sarraj et Haftar avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Salami. Au printemps 2018, pour la 1re fois, l'ensemble des parties prenantes libyennes se retrouvaient pour signer à Paris un texte et la perspective d'organisation d'élections. Donc la France a toujours tenu ce rôle. Toujours. Et si en avril 2019, le maréchal Haftar a décidé d'une opération militaire, il l'a fait en total désaccord avec la France. Et vous aurez noté que la France ne lui a pas apporté d'aide militaire. et donc je suis très clair sur ce point. Nous avions obtenu d'ailleurs à l'occasion du G7 de Biarritz un cessez-le-feu, malheureusement de trop courte durée. Et nous avons ensuite, avec l'Allemagne, mené un travail pour que la conférence de Berlin permette de réinitier ce travail de construction d'une solution politique. Depuis plusieurs années maintenant, la Libye est en fait devenue une guerre de proxy. Plusieurs puissances, régionales ou internationales, organisent des soutiens militaires à tel ou tel camp pour faire gagner leurs intérêts. Aucun de nous deux ne le faisons. Mais nous, nous sommes victimes de l'instabilité en Libye en raison de toute la déstabilisation de la région et du phénomène migratoire qui touche l'Italie au premier chef mais aussi le reste de l'Europe. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est en effet la paix et la stabilité. Dans ce contexte, je considère en effet que la responsabilité de la Russie et de la Turquie est grande. La Russie, vous l'aurez noté, ne revendique pas une intervention en Libye. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président Poutine il y a quelques jours. Je lui ai fait part de ma condamnation très claire des actions qui sont menées par les régiments dits Wagner. Il m'oppose le fait que ce sont des armées privées, que ce n'est pas la Russie. Il joue sur cette ambivalence. Mais je condamne très fermement ce que font en effet ces formations privées russes sur le terrain, plutôt aux côtés du maréchal Haftar ou des milices qui lui sont proches, ainsi que les importations de djihadistes depuis la Syrie sur le sol libyen. Mais le 1er intervenant extérieur aujourd'hui en Libye, c'est la Turquie. Et je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. Et donc je le condamne avec force parce qu'on est en droit d'attendre autre chose de la Turquie que de la Russie compte tenu du fait qu'elle est membre de l'OTAN et parce qu'elle, elle le revendique, la Turquie. Elle le dit clairement. Ce sont ses bateaux officiels, ce sont ses armées, c'est sa politique. Donc je pense que nous sommes à un moment, là aussi, d'indispensables clarifications de la politique turque en Libye. Elle est pour nous inacceptable parce que c'est une menace pour l'Afrique, pour nos amis de la Tunisie, du Niger, du Tchad et de l'Egypte. Et c'est une menace pour l'Europe parce qu'importer depuis la Syrie des terroristes pour combattre en Libye, c'est faire courir un risque à tous les voisins et aux Européens. Et ça, je ne saurais l'accepter. Nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.